René Al-Baptiste Relecteur d'Ontario Quand j'avais 10 ans, je suis allée chez mon papy, et dans le jardin, il y avait une toute petite caravane, de 4 mètres carrés. C'était une Erie-Bapuck qui venait d'acheter. Et en gros, une Erie-Bapuck, c'est une caravane dans laquelle tu peux à peine te tenir debout, dans laquelle il y a un lit et si tu mesures plus d'1m60, tu dors très très mal dedans. Il y a une cuisine qui se résume à une plaque de gaz. La salle de bain, c'est un petit robinet en plastique avec un bol en dessous. Et il y a un placard dans lequel tu peux mettre en gros 3 culottes de pantalons et un manteau. Moi, dans la vie, je suis plutôt basse. Quand j'avais 10 ans, je pense que je mesurais 1m10. Il y a des pizzas qui sont plus grandes qu'1m10. J'en ai entendu parler. Et du coup, quand mon papy m'a fait visiter la petite caravane, j'ai pété un plomb. J'étais trop heureuse. Je me suis dit, enfin une maison à ma taille. C'était vraiment incroyable de rentrer dans cette petite maison. Et j'ai joué toute l'après-midi dans la caravane avec mon papy. En gros, je trouvais ça incroyable de pouvoir avoir une petite maison avec tous les besoins primaires des humains accessibles. Boire, manger, dormir. Et toute la journée, j'ai joué avec mon papy. Je lui tirais les poils de nez. Et ensuite, on transformait le salon en cuisine. Et ensuite, la cuisine en lit, etc. Et je jouais avec lui. Et j'étais là, mais c'est pas possible. On peut pas faire des coquillettes en roulant. Et je prenais ses mains dans les miennes, ses mains pleines de cornes. Et toute l'après-midi, j'ai couru entre la caravane et son atelier poussiéreux. Et la caravane a été mise dans un garage ou chez un ami. Et j'ai plus jamais entendu parler de cette caravane. Jusqu'à 20 ans plus tard. On est en avril 2020. On sort en France du premier confinement. Et ma vie est un peu pourrie. Deux mois plus tôt, j'ai reçu un mail du mec avec qui je suis depuis deux ans. Un mail de 10 lignes où il me dit, franchement, nous deux, pas trop. Juste avant le confinement, j'avais du nez. Je quitte mon entreprise. Waouh ! Et je trouvais que cette entreprise courait trop après l'efficacité, la productivité et pas assez après l'humanité. Et je galère, j'ai envie de changer de vie, mais je sais pas trop comment faire. Et là, je me rappelle de la caravane de mon grand-père. J'appelle ma mère. Elle me dit qu'elle existe encore dans un garage. Et puisqu'il y avait encore des pizzas qui étaient plus grandes que moi, puisque je mesure 1m53, je vais chercher la caravane, je passe mon permis, et je décide de vivre deux ans dans cette caravane. La caravane, je l'ai appelée Tatiana. Ce qui a donné des phrases très bizarres pendant deux ans, du genre, ce midi, je fais à manger dans Tatiana. Ou encore, pire, « Ce soir, j'ai hâte de m'endormir dans Tatiana ». Ne sortez pas cette phrase du contexte. Cette caravane, elle m'a permis de découvrir une autre vie qui consiste à m'incruster dans le jardin des inconnus, en fait. En gros, en deux ans, j'ai vécu dans le jardin de gens qui voulaient bien m'accueillir. Et en échange, ensemble, on fabriquait des objets écologiques. Donc des composteurs, des récupérateurs d'eau de pluie, des serres. J'ai creusé des mares, lancé une dizaine de potagers, cuisinés végétariens. Et j'ai découvert une vie faite de travaux manuels, de rencontres et de recherches écologiques. Ça a changé ma vie. Puis, j'ai rencontré mes meilleurs amis et j'ai décidé de m'installer à Montpellier. Mon grand-père m'a changé la vie et il ne le saura jamais. Il est décédé en 2009, il a eu une leucémie et il allait toutes les semaines à l'hôpital pour renouveler entièrement son sang. Un jour, il a dit à ma maman « J'ai l'impression qu'on ne guérit pas de cette maladie » et elle a confirmé. Un jour, il a dit « Cette semaine, je n'ai pas envie d'y aller » et il est parti quelques jours plus tard, paisiblement. Et sur son lit de mort, on pouvait voir ses poils de nez qui dépassaient. Je n'ai pas pu lui dire à l'époque, ni en face, ni par mail, ni par message privé, ni par un like ou en partageant son post ou son réel, qu'il allait changer ma vie parce que je ne savais pas encore que mon grand-père était un influenceur. Et lui non plus. Moi, dans la vie, mon métier, c'est d'influencer les gens. Peut-être que je peux vous donner plus de détails parce que ce n'est pas très clair. En gros, l'influence, c'est un métier. Si, si, c'est un métier. C'est un métier, papa. Je te vois faire nom de la tête. C'est un métier, en fait. Oui, c'est les journalistes qui le disent. Je rigole. Mon père n'est pas dans la salle. Il ne serait jamais venu. En gros, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je raconte des histoires, j'en fais des vidéos et je les mets sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui suivent ces histoires et qui rigolent à tout ce que je raconte. Et en gros, quand je prends des décisions dans ma vie et que j'en parle publiquement, forcément, ça a peut-être une influence sur les gens qui rigolent à mes blagues. Ça s'appelle être influenceuse. Il y a plein de gens qui font ce métier en France, mais aussi dans le monde. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les vidéos de maquillage, par exemple. D'autres dans les jeux vidéo. Il y a des gens qui se filment en train de commander des McDo qui arrivent en jet privé pour... Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. On peut tous y retrouver. Les influenceurs ont beaucoup d'impact. Eh, n'ayons pas peur des chiffres. Un influenceur qui a 100 000 followers a un taux de conversion de 2,5%. Et personne n'a rien compris. Je vous explique. Par exemple, si il y a une femme qui est suivie par 100 000 personnes et qu'elle décide de se teindre en blond, et bien, potentiellement, dans la semaine qui suit, il y a 2 500 personnes qui vont faire une décoloration pour être blond. Donc Natoo, par exemple, qui est une influenceuse incroyable, qui a 4 millions d'abonnés, si elle décide de se mettre au violon, il y a 100 000 personnes qui se mettent au violon. Et 200 000 parents désespérés soient l'équivalent des habitants de Genève avec des boules-caisses. La communication sera compliquée. Moi, en cumulé, il y a à peu près 1 million de personnes qui regardent mon travail. Et ils sont là ce soir, un bruit pour les 1 millions ! Non, je rigole ! Ils sont dans mon téléphone. Mon téléphone qui est en coulisses. Mais j'ai fait une école de mime, donc vous avez tous compris. Téléphone. 7 000 euros l'année. Et vous allez apprendre plein de choses ce soir. Qui savait mimer un téléphone avant ce soir ? Pas vous, ça m'étonnerait ! Bref. C'est cadeau. Et moi, je ne suis pas payée pour être ici. Bref. Souvent, je fais des aventures et je les documente. Et j'en fais des vidéos sur YouTube ou sur Instagram. Et là, hier, je suis rentrée d'un grand voyage que j'ai fait avec mon pote Mathéo. On a décidé de faire Paris-Copenhague au Danemark à vélo. Et oui, et oui, je sens encore la transpiration. Voilà, je pense que cette odeur ne quittera jamais mon corps. J'ai fait... En fait, je voulais savoir si c'était possible de traverser 5 pays à la force de mes mollets, sans aucune préparation physique. Et la réponse, c'est oui, c'est possible, mais ça fait mal au cul. Vraiment, je suis restée 1 600 km, assis sur le siège le moins confortable du monde. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire qu'une selle, c'est un siège. Là, par exemple, vous êtes sur un siège. Donc, imaginez le même siège, avec, entre le siège et vos fesses, un boxeur. Voilà. Qui est là, qui s'entrune, dureux, troucheux, non-stop, tous les jours, pendant un mois. Ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et là, vous vous dites, elle doit adorer la sodomie, mais... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Enfin, ça dépend dans quelles conditions. Non, c'est pas, non. Je ne suis pas là pour parler de ça, ok ? Quand c'est consenti. Bon, oh ! Bref. J'ai adoré ce voyage, parce que j'ai appris plein de choses que je n'aurais jamais appris, the, si j'avais fait un voyage en avion. Par exemple, j'ai appris qu'à 21h30, c'est l'heure de la teuf pour les canards sauvages. Je vous avais dit que vous sortiriez plus intelligent de ce tête ! Non, mais c'est cas non, mais moi, je vous donne des infos. Il y a eu le neuroscientifique, ornithologue. Spécialisé en canards sauvages. Non, mais moi, je lâche des tips comme ça. 21h30, la lumière s'éteint. Par la lumière, j'entends le soleil qui descend. C'est toutes mes connaissances en terrain qui tournent. La lumière s'éteint. Et les canards sauvages se réunissent par centaines dans un champ. En général, le champ est à côté de ma tante. Vraiment. Et ils font une rêve-partie. Et ils coin-coin dans tous les coins et frouche-frouche les ailes. Vraiment, ils s'enflamment. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est absolument incroyable. Mais moi, je dénonce. Non, mais parce qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'ils font ces canards tous ensemble le soir ? Personne ne pense ça. Moi, je vous le dis tout de go. Je dénonce ! S'il y a des parents qui ont un fils canard, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait la nuit ? Il prend des substances. Je m'égare. C'est ma mère qui rigole comme ça. Je pense que je me suis vraiment rendu compte de ce que ça voulait dire l'influence pendant ce voyage. Parce que je racontais tous les jours mes aventures et ce genre de découvertes brillantes ornithologiques en story sur Instagram. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui regardaient ça. Pendant un mois, j'ai reçu des messages de gens qui changeaient leur vie inspirée par ce voyage. Il y a Léa qui m'a expliqué qu'elle s'est enfin décidé à faire 170 km à vélo alors qu'elle n'avait jamais osé. Ce couple, Kim et Chloé, qui a décidé de décrire le nombre de fois où ils allaient au travail à vélo à la place d'y aller en voiture. Et la personne qui avait le plus fait de vélo se faisait inviter au resto à la fin de la semaine. Ça, c'est trop cool. Et aussi Chloé qui s'est décidée à faire du bivouac pendant neuf jours alors qu'elle n'osait pas avant. Et j'ai reçu un message super émouvant aussi. Et je m'en souviendrai toujours du jour où je l'ai lu. En gros, on avait déjà établi le campement. Je lis son message et je suis super émue. Je laisse le portable dans la tente et je vais me balader dans la forêt. Le soir, quand tu fais du vélo, t'es vraiment fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Et là, c'était vraiment magnifique. Il faisait doux, il y avait un coucher de soleil et il y avait des toiles d'araignées avec des petites gouttelettes d'eau sur les toiles d'araignées qui étaient orange, rose et tout. Et il y a ces mots qui résonnent dans ma tête. Et j'ai envie de faire mes besoins. Et je pense à ces mots très inspirants. « Vous avez déjà chié dans les bois ? » Ça nécessite la position accroupie, en fait. « Vous avez déjà fait 200 kilomètres de vélo sans préparation ? » Ça sollicite les mêmes chaînes musculaires. Sauf que moi, je m'en suis rendue compte. Dans cette position, c'est bien simple. Je ne peux pas me relever. Je suis coincée. Je me dis « Il faut que je m'accroche à quelque chose ! » Et là, j'aperçois un arbre, vraiment à 2 mètres de moins, et j'entame une traversée. En crave ! Et je suis là. Et c'est là que les mots de l'abonné me reviennent en tête. « Swan, tu es ma lumière. Toutes mes décisions sont inspirées par toi. Quand je vois tes aventures, je rêve de faire la même chose avec mes proches. » Bon, voilà, je pense que je vous ai bien résumé le métier d'influenceuse. Waouh ! Moi-même, j'ai été influencée pour faire ce voyage à vélo. La raison pour laquelle j'avais envie de traverser l'Europe à vélo, c'est grâce à un porte-clés. Mon ami Mathéo regarde le vélo à la télé depuis qu'il est tout petit. Mon ami Mathéo n'est pas un porte-clés. J'y arrive, je vous l'explique. Un jour, son papa lui offre un porte-clés avec dessus dessiné le col du galibier. Et en gros, c'est une montée très connue du Tour de France à vélo. Un jour, il va en soirée, il sort son portefeuille pour payer une bière, il y a ses clés qui tombent avec le porte-clés. Il y a un mec qui ramasse ses clés, qui lui donne et qui dit « Tiens, tu fais du vélo ? » Et il dit « Ben oui, c'est incroyable. Moi, j'ai fait Nice-Paris à vélo, là, aujourd'hui. » Enfin, pas aujourd'hui, peut-être. Et Mathéo, surpris, lui pose plein de questions. Il discute pendant une heure. Et ce jour-là, il y a une petite porte qui s'est déverrouillée dans la tête de Mathéo. Et il s'est rendu compte que le vélo pouvait être un moyen de transport et pas qu'un loisir. Et il a déverrouillé cette même porte dans ma tête trois ans plus tard en me racontant cette histoire. Et 16 secondes plus tard, à peu près, on a décidé de faire ce voyage à vélo que j'ai terminé hier. Et oui, j'ai encore mal au mollet. Et non, je n'irai pas faire une rando dans les hauteurs de Martigny. OK ? Il y a beaucoup de gens qui me remercient d'avoir parlé de ce voyage en story sur Instagram. Ils me disent, c'est incroyable, tu nous ouvres les yeux sur une autre façon de voyager, etc. Mais ce voyage, je ne l'ai pas fait toute seule. Enfin, je veux dire, j'étais toute seule sur le vélo et j'aurais bien aimé que ce soit les jambes de quelqu'un d'autre qui poussent. Mais je l'ai fait grâce à plein d'efforts de gens cumulés. Donc, la femme qui a fabriqué mon vélo, le chercheur qui a expliqué que c'était plus polluant de prendre l'avion que de faire du vélo, la militante qui a démocratisé cette idée, le mec qui a insisté pour qu'il y ait des pistes cyclables à travers toute l'Europe. Bref, si aujourd'hui, il y a des abonnés à moi qui vont au travail à vélo, ce n'est pas que grâce à moi. C'est grâce à une personne qu'a influencé une autre personne, qu'a influencé une autre personne, qu'a influencé une influenceuse qui influence ses influencés. Je viens d'improviser cette phrase, c'était très bien prononcé. C'est vrai en plus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que ce pouvoir incroyable d'influence que j'ai à travers mes réseaux sociaux, on l'a tous, chacun à notre échelle. Parce qu'on va forcément croiser la vie de quelqu'un un jour qui va voir ce qu'on est en train de faire. Si je vous demande aujourd'hui comment vous avez entendu parler du métier que vous exercez, certains me diront sur LinkedIn, d'autres me diront j'ai passé un concours qui m'a permis d'accéder à ce poste, et d'autres me diront je suis partie en soirée avec Jacqueline, à la plage, on mangeait une raclette, c'est très peu probable quand même, tous ces éléments ensemble, mais vous avez l'image. J'ai rencontré un mec qui s'appelait Gilbert, ils sont tous vieux dans mon histoire, et Gilbert m'a parlé de son métier dont j'avais jamais entendu parler, et ça a fait vibrer mon cœur. Et c'est comme ça qu'un soir, vous vous retrouvez à dire des phrases du genre Et bien, j'ai bossé toute la journée dans Tatiana. J'essaie d'expliquer dans mon travail à tout le monde que les changements individuels en écologie ont un impact. Le GIEC, qui est en gros un groupe de scientifiques qui s'est réuni, qui a beaucoup travaillé et qui en a conclu que si on faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on allait tous crever dans notre souffrance, je vous l'ai fait bref, dit que les initiatives, que les changements individuels sont indispensables. Le GIEC dit aussi que l'État, les collectivités, les entreprises doivent mettre en place des infrastructures pour rendre possible ce changement, mais il dit, le changement individuel est indispensable. Et tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent « ça sert à rien que je prenne le vélo, ça sert à rien que je démissionne de mon taf, ça sert à rien que je mange moins de viande. » Et en vrai, moi je pense que ça sert à quelque chose. Parce que je ne savais pas qu'il était possible de voyager à vélo avant de voir dans mon champ de vision un mec avec un cycliste molletonné au niveau du cul et une toute petite casquette. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cyclistes sont des toutes petites casquettes. Vraiment, ça m'a perturbée pendant un mois. J'avais une casquette avec une visière de deux centimètres. Je la mettais comme ça, je ne jouais plus rien, je la mettais comme ça, on aurait dit « Donald ». Et en gros, on est tous dans le champ de vision de quelqu'un. C'est une métaphore. Bien sûr, vous êtes dans mon champ de vision là maintenant, mais vous ne mettez pas à agiter votre cup de règles zéro déchet, genre « Regarde, c'est trop bien, c'est bon, c'est pas poli, je parle ». Et bien sûr que vos décisions ont un impact, même sur une personne. Si vous démissionnez de votre travail parce que votre travail est trop polluant, vos collègues ne pourront plus fermer les yeux sur qu'est-ce qui est polluant. Si vous refusez de prendre l'avion pour un déplacement professionnel, votre patronne sera obligée d'entendre ce qu'est le bilan carbone. Ça a de l'impact. Si mon papy a pu être influenceur avant que TikTok et Instagram existent, on peut tous être papy. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de boire du potage tous les soirs bruyamment et d'avoir un vieil opinel qu'on ne lave jamais dans sa poche. Ils font ça, les papys, non ? Mon papy, il faisait ça. Pair à son âme. J'espère que son opinel a été lavé depuis. Vous pouvez tous influencer quelqu'un de haut ou de bas, plus ou moins grand qu'une pizza. Alors, à vos vies et bonne incarnation de vos convictions. Et je m'excuse auprès de tous les ornithologues pour tout ce que j'ai pu dire ce soir qui les a offensés.